Bien, après les 3h30 de l'heure bénédictine, j'ai l'impression que vers 5h moins le quart, on est comme pour les marathoniens, c'est les 30e kilomètres, moment difficile, mais en même temps on sent que l'arrivée est proche, donc il faut tenir le coup, il faut s'accrocher. Un temps pour se montrer, un temps pour s'effacer, j'ai le sentiment que le vacarme de la science, cette espèce de post-humanité orgueilleuse qui croit débarrasser de tous ces fantasmes, nous fait oublier d'entendre le silence de Dieu. Je suis toujours très frappé de voir que dans le langage populaire, Fukushima, la violence, le désastre, la Shoah, l'homme s'écrit, mais comment un Dieu amour peut-il permettre ces catastrophes que des enfants meurent ? Ou alors quand il y a le Big Bang ou le Big Crush qui nous sont toujours présentés comme des naissances matérialistes d'un monde qui, il y a tant d'années, est apparu sans Dieu ou au contraire, comme si Dieu était derrière le Big Bang et que l'homme cherchait dans les phénomènes physiques une sorte de preuve opposée de négative, de négation ou de présence. Je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, on avait trouvé en Israël une tombe, le frère de Jésus, Jacques, et on faisait des études génétiques pour chercher son ADN et on avait trouvé là enfin des preuves de l'existence historique de Jésus et que Flavius, c'était secondaire, on avait la preuve, on avait la preuve scientifique, on avait les gènes de Jacques. Je suis effrayé par notre quête anthropomorphique sans cesse d'un Dieu de bande dessinée, un Dieu comme un autre tout-puissant et pancréateur dont la part humaine nous serait accessible sous une forme utilitariste selon nos humeurs ou selon nos drames d'une absence ou d'une présence de Dieu scientifiquement prouvée. Le choix n'est pas entre notre pauvre rationalité enfermée dans nos limites sensorielles qui exclut Dieu au long d'une raison scientifique et les témoignages s'accumulent pour dire que la raison ne peut pas accepter Dieu, sauf à parler de Pascal, ou alors en revanche ce qui est plus récent c'est une sorte de biologisation de Dieu qui tenterait dans un syncrétisme dérisoire de susciter des preuves scientifiques, biologiques de la nature divine ou alors même une théologie qui est figée une fois pour toutes et qui protège par son rituel de l'interrogation éthique fondamentale indéfiniment renouvelée du sens de la vie. Non, la science et la biologie, nous ne nous dirons jamais rien de Dieu sinon en nous affrant toujours des métaphores aveuglantes. Pas plus d'ailleurs que la théologie désincarnée nous donnera de modes d'emploi, de guidelines pour d'une mise en route. Il n'y a pas de chemin de traverse, pas de technique qui nous dirait ce chemin, qui nous donnerait une réponse cohérente à notre questionnement sur la vie. J'ai toujours été frappé de voir que les scientifiques matérialistes ou rationalistes et les théologiens ont souvent des conceptions volontiers opposées s'affrontant sur les conceptions du monde avec l'accusation mutuelle d'obscurantisme là, matérialiste, là, une sorte d'obscurantisme religieux et j'ai toujours été frappé de voir comment les plus remarquables penseurs que ce soit Freud qui trouvait que la religion était un phénomène névrotique ou bien Marx qui trouvait que c'était l'opium du peuple avec cette vision toujours réductrice mais même Darwin, étrangement, qui aurait dû, par son intelligence, peut-être capable de ne pas nier Dieu parce qu'il trouvait que le monde était en perpétuelle évolution. Et, au fond, le vertige contemporain du Big Bang, de la création, du remodelage du vivant, des cellules souches, de l'inversion du temps biologique par la reprogrammation des cellules, ce temps éternel des embryons congelés dans les appareils qui, au fond, sont proposés à une éternité en fonction de l'énergie qu'on leur proposera, la porosité des frontières du vivant, cet homme-machine, finit par créer une sorte de désenchantement scientifique du monde en même temps qu'un orgueil. Et la religion, par sa perte, d'influence dans le côté quotidien, se recroqueville sur un passé d'un autre âge ou alors, si elle se revêt de modernité, elle tombe dans l'impasse de se donner des bases scientifiques. Quand le Vatican fustige telle recherche au nom de Dieu, quand le créationnisme s'arc-boute sur une histoire récente de l'homme, quand même le projet de dessin intelligent intelligent comme béquille scientifique, comme prothèse scientifique pour la foi, qui, d'ailleurs, reçoit souvent des fonds considérables, quand des scientifiques athées nient Dieu au nom de leur microscope ou de leur lunette astronomique, on peut n'être qu'accablé par tant de naïveté. Car enfin, de quoi s'agit-il ? Nous vivons tous dans nos influences culturelles qui nous environnent, nous emprisonnent, dans nos images issues de notre enfance, de nos maîtres à penser, alors que la vraie question est celle que nous nous heurtons, nous, humains, à des butoirs de la pensée, comme le dit d'ailleurs François Zéritier. Et un des butoirs de la pensée, c'est on ne peut pas penser l'éternité, avec cette phrase de Woody Allen que vous connaissez bien, qui est l'éternité c'est long surtout à la fin. Nous croyons accéder à la connaissance, en fait nous ne pouvons pas penser l'éternité, nous ne pouvons pas penser le néant, nous ne pouvons pas penser l'infini, nous pouvons en faire des concepts, bien sûr, philosophiques, mais ces concepts sont, pour nous-mêmes, vides de sens. Quand on dit par exemple 13 milliards et demi d'années, simplement, c'est que nos moyens technologiques nous disent qu'on ne peut pas aller au-delà de 13 milliards et demi d'années. Et quand la science se mue en théologie, je me sens alors menacé, et quand la théologie cherche des preuves scientifiques, je suis accablé. Jamais la science ne nous dira quoi que ce soit du sens de la vie, jamais la théologie n'apportera des preuves scientifiques de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. En fait, nous sommes tous à la périphérie de l'ordre du monde, et c'est l'instrument de mesure qui dit sa vérité. Alors, témoigner de Dieu dans cette ère de mutation technologique, c'est ouvrir, au fond, les yeux, non pas uniquement sur le ciel, mais plutôt sur l'intérieur, avec cette capacité tellement peu utilisée, tellement gigantesque de discernement qui nous montre que Dieu est plus probablement tout près, il est tapis au fond de nous-mêmes, attendant plus notre disponibilité à sa présence que notre intelligence curieuse. Le progrès scientifique n'a rien à voir avec Dieu, et j'imagine que Dieu ne peut être ni pour, ni contre, ni laxiste, ni censurant. Il est même étrange, je disais un mot de Darwin lui-même, qui confrontait la théologie naturelle de son temps, qui lui enseignait que le monde était à déchiffrer, que la science était là pour l'expliquer, il a découvert que le monde n'était pas celui que l'on expliquait, mais était en perpétuelle évolution, et que, au fond, il n'y avait pas de projet divin, et sa femme, qui l'aimait beaucoup, lui disait, bon, ta théorie, c'est très intéressant, mais moi je veux garder l'espérance, et je veux que quand je mourrai, être enterré avec toi. Et lui souffrait beaucoup, parce qu'il trouvait que c'était un espèce de fantasme de sa femme, et il constatait que, au fond, avec regret, que sa foi, qui diminuait à mesure que ses découvertes augmentaient, une sorte de strip-tease spirituelle, et sa perte de foi était liée à un sentiment étrange, qu'il ne pouvait pas imaginer un dieu bienveillant, où les dinosaures mangeaient les crocodiles, où les lions allaient manger les moutons, et que la sauvagerie entre espèces était incompatible, avec un dieu bienveillant, avec toujours cette vision anthropomorphique d'un dieu qui, dont la compassion, rejoindrait nos désirs, qui serait alors un bon juge de nos actions, ou bien un père fouettard, un père Noël, un conservateur ou un progressiste, un faiseur de miracles ou un déclencheur de foudre. Et que quand la science dit je n'ai pas d'explication scientifique à ce phénomène, c'est donc surnaturel, donc c'est Dieu, je trouve que c'est pathétique, parce qu'on sait très bien qu'une absence d'explication débouchant sur une explication divine montre que la science, justement, passe son temps à expliquer ultérieurement des phénomènes longtemps considérées comme surnaturelles. Au fond, plus il y a de preuves, moins il y a de foi. Pour conclure ces quelques propos, je reprendrai la parole d'Olivier Abel sur le bilinguisme. Je crois que le malheur de notre temps, c'est de croiser science et foi, soit positivement, soit négativement. C'est d'ailleurs que Teilhard de Chardin me paraît maintenant avoir beaucoup vieilli dans cette tentative désespérée d'avoir un syncrétisme. En fait, je pense que science et foi n'ont rien à se dire. Mais elles sont comme deux langues. Et quand elles se parlent, elles sont autant nécessaires que sources de guerres, comme les combats entre catholiques et protestants sur la transsubstantation, car la guerre, au fond, c'est la culture qui veut expliquer la nature selon ses codes. Je crains à ce moment-là qu'on rentre dans une sorte de déshumanisation civilisée. On croit d'un côté qu'on est dans une civilisation qui a acquis une grande maturité, alors qu'en fait, on aboutit malheureusement avec cette déshumanisation au contraire. Dieu est, je pense, là, demandant simplement qu'on lui en trouve la porte selon la parole biblique. Et il est dans cette humble reconnaissance de l'homme que l'homme peut accepter ou refuser cette présence. Et il n'y a pas de concession réciproque à faire à la science. Il n'y a pas de négociation mais une coexistence qui devrait être pacifique de ces deux mondes. Car plus nous croyons saisir le sens et l'essence des choses, plus naturellement elle nous échappe. Au fond, la pire des croyances est celle de notre approche progressive du noyau incandescent de la connaissance parce que surgit alors le paradoxe de la foi, la foi comme confiance disait Olivier Abel et non pas comme connaissance foi comme questionnement. L'éthique est un questionnement elle n'est pas une réponse l'éthique elle est une inquiétude et non pas une certitude. La foi comme acceptation et non comme exigence. Cette exigence revendiquée par le monde je veux savoir est une font un chemin vers l'ignorance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada